C'est un chef de file de l'opposition qui s'est dit déçu que nous avons rencontré ce mercredi à son bureau situé dans la commune de Dixine. Pour le président de l'Union démocratique de Guinée, il n'est pas question d'assister à un événement auquel il n'est pas invité de façon officielle. On invite tout le monde. Moi, on m'a oublié. Voilà, on dit que bon, alors qui doit m'inviter ? Voilà, l'Assemblée sort ce truc, on va communiquer qui est, qui doit aller. J'ai invité même mes vice-présidents. Moi, on ne m'invite pas. Finalement, mes gens ont dit bon, voilà, on va qu'à Jérine, on attend jusqu'à le journal fini, le grand journal RTG. S'il n'y a pas, à mon nom, il n'y a pas de communiquer, c'est communiqué pour déclencher la vitesse. Donc, à ce moment, on va déclencher ce qu'on veut. Il dit ne pas être contre l'investiture d'Alpha Conde, mais il appelle le président à respecter et à faire respecter la loi. J'ai dit, on le demande de respecter la loi lui-même d'abord. Donc, si lui-même ne fait pas violence sur lui pour respecter les lois guinéennes, il ne peut pas faire respecter d'autres. Donc, respecter la loi, faire respecter aussi les autres qu'il ne veut pas respecter. Mais quand il y a beaucoup de frustration aujourd'hui à Guinée, parce que les lois ne sont pas respectées. Mamadou Silla nous apprend qu'il a reçu un appel d'Alpha Conde lui demandant de se rendre à la cérémonie. Le président de l'UDZ aurait répondu que son invitation doit se faire de façon officielle, conformément à son rang. Merci d'avoir regardé cette vidéo !